bonjour à tous nouvelle vidéo c'est un colifnac on change un petit peu mon box ça va être un peu de côté maintenant donc ça va être vraiment ce retour sur le vinyle à fond c'est quand même le but de la chaîne au départ je voulais prendre aussi un peu de temps pour remercier sept abonnés j'ai sept abonnés ce qui est fabuleux extraordinaire donc je tiens à les remercier pour s'être abonné ça me fait plaisir je tiens à remercier aussi ceux qui ont posté des commentaires sous mes vidéos c'est une façon agréable aussi d'échanger d'avoir un retour par rapport à mon travail entre guillemets c'est pas un travail mais ça représente quand même pas mal d'heures de boulot pour tourner les vidéos les monter les uploader c'est beaucoup plus long que ce que je pensais au départ je voulais faire ça pour faire quelque chose de rapide et en fait non ça prend beaucoup de temps donc merci merci à vous on passe de suite au déballage colifnac du vinyle et du vinyle récent ce qui me ressemble peu voilà c'était livré très très vite je sais plus mercredi et livraison aujourd'hui mercredi je crois un truc comme ça on va vous commander samedi je ne sais plus allez on a voilà c'est bon on va les sortir un par un allez le premier on va regarder les deux autres après rammstein moteur le dernier album de rammstein qui me manquait je voulais pas à plus de 30 euros et ben il était à 29 euros 90 je crois si j'ai bonne mémoire sur le site de la fnac alléluia il était à 30 32 33 euros pendant très longtemps et ben là il est passé à moins de 30 euros je sais pas pourquoi mais en tout cas ça m'a décidé et puis c'était dernier qui me manquait donc voilà un album que j'ai beaucoup écouté quand il est sorti à l'époque en cd et enfin je l'ai en vinyle donc c'est la réédition 180 grammes c'est en général des très belles rééditions enfin tout ce que j'ai acheté en album de rammstein ce sont des rééditions rééditions de 2015 européennes dessus on a des titres comme un lynx sonne et chouille qui est bien après ouais les titres j'ai du mal j'ai du mal actuellement fer frais aussi qui vient c'est un très 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 bon album pochette vraiment brillante alors hyper brillante j'ai fait une uroité très très brillante très très belle on ouvre on a des musiciens de rammstein au sonar ou un truc comme ça les titres des morceaux c'est ça que j'aime on a le petit livret qui va bien pareil très très brillant papier épais c'est chouette il s'est brûlé donc album de quoi de 97 je dirais comme ça ou plus tard peut-être plus tard il faut lire des lignes et des lignes pour trouver une année je sais pas comment date l'album à l'origine l'élimine l'élimine ah ouais non merde superbe ça brille de partout le noir mat sur le noir brillant c'est du plus bel effet recto verso la belle noire avec qui reprend les couleurs vertes et les graphismes du livret et de la pochette pareil le la main du bébé c'est chouette franchement toutes les éditions de rammstein elles sont présentées comme ça c'est vraiment un plaisir acheter des disques un petit peu cher 20 euros enfin 29 euros c'est pas du premier prix quand même mais derrière vous avez quand même la qualité il y a le livret c'est plaisant ah et là et le deuxième il est demain ah ouais chouette vraiment vraiment chouette je sais pas s'il y a une dame d'autres codes avec ah non faut que ce soit dans une code je m'en sers jamais très très bel exemplaire quand je vois que j'avais que le cd moi avec un petit livret minuscule et et forcément on a ça là maintenant j'ai j'ai le vrai disque ah ça dégueule pour la collection voilà pour rammstein allez on va voir les deux autres alors un groupe que j'ai découvert il n'y a vraiment pas longtemps il y a trois mois peut-être je sais même pas s'il y a plus starcrawler starcrawler c'est un groupe de Los Angeles donc groupe américain qui fait du punk et du très très bon punk franchement c'est un peu vraiment la découverte et j'ai lu tous les commentaires qu'il y avait sur les différentes vidéos ils ont tourné des vidéos très originales c'est une nana qui mène le groupe qui chante il y a le un mec qui chante aussi mais la nana qui est mise en avant qui est assez déglinguée, assez déjantée et qui met vraiment l'ambiance et j'ai une nana parce qu'ils ont ils ont commencé avec cet album starcrawler je crois qu'ils avaient entre 17 et 19 ans tous donc ils sont vraiment très jeunes mais ils assurent bien et ils ont fait des vidéos très originales c'est vraiment bien donc tu peux voir le petit limited edition white vinyl c'est les deux pressages et ça c'est le pressage en vinyle blanc il est un peu poussiéreux il vient de la FNAC dessus on a Love Hayley qui était un de leurs premiers singles qui est bien Chicken Woman aussi qui est sorti en vidéo on va l'ouvrir je vais le faire et si je le garde donc on a alors un petit feuillet voilà il faudra avoir des bons yeux il y a les vendeurs de lunettes qui sponsorisent toutes ces sorties récentes ce n'est pas le premier donc c'est écrit en gris clair sur fond blanc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas écrit en blanc sur blanc honnêtement c'est le temps qu'à faire donc petit feuillet qu'elle mérite d'être présent avec les paroles des chansons et bien quand on arrive à les lire on peut les lire mais c'est vraiment vraiment clair pochette simple papier antistatique et un disque pas vraiment blanc ils mettent white mais c'est un peu crème en fait c'est pas du blanc blanc si je le mets à côté il est plutôt blanc beige alors qu'ils mettent white vinyle je pense qu'ils ont un problème de vue quoi entre les textes écrits voilà et ça je vous invite à écouter si vous aimez le punk c'est diffusé par off thread qui a un très très bon label et c'est vraiment pêchu c'est frais voilà moi qui n'écoute pas de trucs récents j'écoute que des trucs des années 70-80 j'ai été très vite séduit et par les vidéos parce que les vidéos sont très sympas ah il y a un petit bonus dedans c'est un dame d'autres codes un dame d'autres codes ouais Starcaller voilà ouais on peut le télécharger et je crois de mémoire il n'est pas sorti en cd je crois pas il est sorti comme en vinyle en fait c'est vraiment le old school jusqu'au bout et j'avais écouté une interview de Starcrawler où il disait que l'album avait été mixé en analogique enregistré en analogique et non pas en digital donc vraiment pour regarder le côté old school et le côté aussi ce qu'on a perdu un peu depuis des années le côté brut c'est-à-dire qui n'est pas surproduit mixé, remixé donc le côté où on a enregistré le morceau soit on refait une prise si c'est pas bon soit on le garde comme il est voilà donc pour des jeunes alors je ne sais pas si c'est leur manager qui les aigus dans ce sens mais en tout cas pour des jeunes franchement chapeau surtout qu'ils n'étaient pas vraiment musiciens à la base il y en a un je crois qui était vraiment je crois que c'est le bassiste qui lui vraiment maîtrisait la guitare ou le guitariste je ne sais plus et les autres en fait bon ils sont sortis de l'école et ils ont fondé le groupe et 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 bien quand on a en M1 on en M2 voilà alors le deuxième album le premier album il était sorti en 2015 non 2018 2018 ouais 2018 je suis passé complètement à côté c'est suite à un post sur un forum de quelqu'un qui avait acheté Starcrawler qui avait mis un lien sur une vidéo et puis bon voilà deuxième album je crois l'année suivante 2019 Devor You donc là il y a un titre contrairement au premier donc c'est sorti en 2019 celui-là donc la nana qui est quand je dis qu'elle est déjantée elle est déjantée et les trois autres membres du groupe le batteur, le bassiste et le guitariste et dessus on a des titres comme le premier qu'est-ce qu'on a de bien ? de BetMyBrains qui est très très bien on a alors je ne sais plus il faudrait que je revoie les vidéos mais BetMyBrains est vraiment bien et on va l'ouvrir hop là, table de code, vous n'avez rien vu alors il y a du... les paroles des chansons la directement imprimé sur la pochette ah sympa belle photo de la rose dans la bouche ça reprend voilà la pochette et voilà un très beau vinyle rouge c'est la première fois que j'en ai un comme ça rouge un peu qui rappelle la couleur de la rose en fait on est un peu en... donc il est rouge entre le rouge sang et... mais vraiment sombre, noir ah c'est très très beau ah ouais superbe vinyle un beau label avec une rose blanche tachée de sang là pareil il y a des taches de sang sur l'étiquette c'est très... ben les vidéos elles sont très zombies un peu... enfin très... euh... non chouette, je suis content j'ai hâte de l'écouter voir le son qu'il a déjà s'ils sont bien et puis... euh... retrouvé parce que j'ai regardé les vidéos des singles en fait ils ont sorti des 45 tours derrière ils ont pas sorti des CD singles ou quoi ils ont sorti des 45 tours euh... et je... je ne sais pas les 45 tours couleur aussi... bon je fais pas les 45 tours mais euh... voilà c'est euh... Limited Edition Blood Red Marble Vinyl With Scratch en Sniff Jacket euh... Star Trawler recommandé merci à tous merci à tous